Bonjour, je m'appelle Morgan Sankiewicz, je suis autrice et éditrice chez Noir d'Absinthe. J'ai écrit une dizaine de romans depuis 2015, publié la plupart chez Noir d'Absinthe, une maison d'édition que j'ai créée en début 2018 et qui aujourd'hui, fin 2019, en est à une vingtaine d'ouvrages de publier. Il faut savoir que moi je viens d'études qui n'ont absolument rien à voir avec la littérature. J'ai travaillé dans le commerce international, j'ai travaillé dans l'export, dans des grands groupes, parce qu'il n'y avait rien de littéraire, et j'écrivais à côté. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à finir mon premier roman. Ce qui fait que, enfin, et d'ailleurs j'ai jamais fini mon premier roman, ni mon second. Ce sont des textes qui sont restés dans les oubliettes, et ça a toujours été très compliqué. Et j'étais vraiment, enfin, pas désespéré, mais en tout cas je n'y croyais plus. Je ne pensais plus être capable d'écrire un roman, et encore moins de le publier, et dans l'arrivée où je suis aujourd'hui. C'était du domaine du fantastique, pour le coup. Et puis, il y a eu une rencontre. C'était fin 2014, donc juste avant que je commence à reprendre vraiment la plume. J'ai rencontré Devon, c'était en Australie. J'ai essayé de mincer en Australie, ça n'a pas marché, je vous l'ai fait encore. Mais voilà, j'étais en Australie, et puis j'ai rencontré Devon en train d'écrire un roman de science-fiction. Et on l'a sympathisé, le lendemain, et il écrivait à Sainte-Kilda, donc près de la plage de Melbourne. Et il m'a proposé d'aller discuter avec lui, si j'avais le temps l'après-midi. Autant, je n'avais que ça à l'époque. Et j'ai été le voir, on a discuté. Et là, il m'a expliqué que son roman de science-fiction, qui faisait dans les 50 000 mots, donc c'est l'équivalent d'un beau roman de plus de 200 pages à 5, donc vraiment un roman classique. Et alors qu'il avait commencé à s'intéresser à la littérature, il n'avait pas un an à partir des ateliers d'écriture, où il s'était lancé comme ça. Et il y arrivait. Et moi, je me suis dit, moi, ça me passionne depuis toute petite. J'écrivais déjà en primaire, j'écrivais au collège, j'écrivais au lycée, j'ai fait du jeu de rôle pendant une dizaine d'années, et j'ai continué d'écrire, et je n'arrivais pas à finir un roman. Pourquoi est-ce que lui, il y arrive ? Et ça a été un vrai déclic chez moi, et c'est à partir de là que j'ai repris la plume, et que j'ai commencé à écrire plus sérieusement, et surtout à finir mes textes. Et je dis, mais, parce que ça a commencé avec un premier, donc c'était celui-ci, Isulca Lamagerez, mon tout premier roman. Et donc c'est ça que j'aimerais partager avec vous, c'est que je suis autrice, j'ai connu toutes les difficultés des auteurs qui se lancent, le doute, le fait de ne pas y arriver, le fait de ne pas faire les bons choix, et j'ai eu de la... je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais en tout cas, ce sont des étapes que j'ai passées, et que j'ai fini par surpasser, et aujourd'hui par arriver à écrire. Et en parallèle, je suis aussi éditrice, ça veut dire que je travaille sur les textes d'autres auteurs en vue de la publication. Donc il faut non seulement choisir les textes, mais aussi les retravailler, voir tout ce qui fonctionne dans un texte, ce qui ne fonctionne pas, ça peut être aussi bien au niveau du style littéraire, donc juste la forme, la manière d'écrire, en plus sur le fond, sur comment est l'histoire, sur les points d'intrigue, les points de personnages, les points d'univers qui fonctionnent moins, ou en tout cas, comment les améliorer. Donc voilà, c'est deux facettes de mon travail, et ce qui m'amène aujourd'hui à ce que je vais faire en vidéo, en vidéo et dans d'autres formats avec vous, le long de cette aventure. J'ai écrit à cet effet déjà un guide qui s'appelle « Comment bien raconter des histoires ? » qui est un guide d'écriture où je n'ai pas essayé de faire comme souvent les guides de scénarios un peu à l'américaine où on vous propose, il faut les étapes qui soient comme ça, il y a le début, il y a la quête du héros, et puis il y a tels événements, tels événements pour faire monter l'intrigue d'une telle manière. Non, j'ai vraiment essayé plus de me concentrer sur ce qu'était une histoire, vraiment, sur comment est-ce qu'on les racontait, et pour que ce soit quelque chose qui puisse servir à tout le monde, peu importe sa manière de travailler, parce qu'il y a autant de manières de travailler qu'il y a d'écrivains. Et si je partage avec vous ma façon de travailler, ce n'est pas pour que vous preniez la même, c'est pour que vous puissiez puiser dans l'expérience que moi j'ai, et améliorer votre façon de faire et prendre ce qui est pertinent pour vous, et pouvoir réfléchir aussi sur d'autres questions. On expliquera des concepts de l'écriture, du début à la fin, et aussi par des webinaires, donc ce sont des moments où je serai avec un ordinateur face à vous, et vous pourrez communiquer en direct, donc ça permettra d'avoir un suivi, pas personnalisé, mais en tout cas un suivi de groupe, donc je vais essayer de lancer ça une fois par semaine, une fois que la plateforme sera bien lancée. Et puis il y aura aussi des possibilités de coaching, alors je n'aime pas trop ce mot, mais je trouve qu'il est quand même parlant, et il est facilement compréhensible, mais d'accompagnement, on va dire, personnalisé, que ce soit par téléphone, ou encore une fois par Skype, par ces méthodes-là, et potentiellement du travail sur manuscrit. Voilà toute l'offre que nous allons proposer maintenant, avec l'accompagnement Noir d'Absinthe. Pour l'instant, au lancement, je suis seul, mais il y aura aussi des interventions d'autres, de nos auteurs de la maison d'édition, parce que plus il y a le point de vue, plus il y a la façon de faire différent, et plus ça permet une réflexion approfondie sur ce qu'est l'écriture et sur la façon d'aborder les histoires.